Alors, cette année, c'est encore plus de 11 milliards de déficit de la Sécurité sociale. Et on annonce que ce chiffre est absolument merveilleux. Ça fait des années que c'est plus de 10 milliards de déficit, et le déficit cumulé est de 135 milliards. Mais ça, on ne rappelle absolument pas ces chiffres. Et on nous annonce que pour rééquilibrer, parce que le rééquilibre viendra dès 2017, paraît-il, que pour rééquilibrer, il suffit de quoi ? Il suffit de taxer. Donc on va taxer, et on va taxer, alors c'est la bière, c'est les retraités, c'est tout, 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 absolument tout va y passer pour équilibrer un système qui ne peut pas marcher, qui est arrivé à bout de souffle, et puis qui ne fonctionnera plus, jamais. Et ceux qui nous gouvernent, Marisol Touraine, eh bien, elle annonce qu'au contraire, tous les engagements pris par Hollande seront tenus, et en particulier le remboursement, la gratuité de l'IVG, de toutes les IVG, y compris celle de satisfaction personnelle. On est dans un monde de fous. Les comptes de l'État, n'en parlons pas. Alors, déjà, on le sait, en 2013, il sera impossible de tenir ce pari complètement fou, qui est une parole de campagne de 3% de déficit pour l'an prochain, de 3% de déficit par rapport au PIB. Mais c'est insensé, ça ne tient pas la route, et tout le monde le sait, d'autant plus que les finances internationales vont mal, et que les finances européennes vont très, très mal. Il faut savoir que nous continuons à payer pour la Grèce. Or, la Grèce va s'effondrer. On ne va pas sauver la Grèce. C'est fini. C'est fini. Et le jour où la Grèce s'effondre, ce sont des panses entiers de l'économie européenne qui sont atteints. Parce qu'on fait comme si ça n'existait pas. On a demandé aux privés, c'est-à-dire aux banques, de supporter à hauteur de 70-75% la dépréciation de la dette grecque. Mais en réalité, ça va être 100%. Et d'ailleurs, les banques l'ont déjà intégré. Alors, elle dit, chacune était là à annoncer qu'elle pourra, qu'elle pourra, qu'elle pourra. Oui, bien sûr, mais tout ça pèse dans les autres comptes. En Espagne, c'est la même chose. Tous les jours, on apprend qu'il y a une ville, une région autonome qui est en faillite ou quasiment en faillite et qui demande par conséquent des aides d'État ou qui demande des aides européennes, de la BCE, puisqu'il faudra que ça passe par la BCE et que ça passe par le fameux MES, mais le mécanisme européen de stabilité. Mais ce n'est pas un mécanisme européen de stabilité. C'est un mécanisme européen d'instabilité, puisqu'il est là à essayer de récolter de l'argent pour remplir quoi ? Pour remplir des gouffres, des gouffres, des gouffres. Et puis ensuite, ça sera l'Italie parce que les taux sont devenus insupportables pour les Italiens et que l'économie italienne est maintenant affectée alors qu'elle ne l'était pas. On apprend tous les jours des suicides de petits entrepreneurs. Ça commence par les petits, puis ensuite, ça sera les gros. Et la France ? La France, elle n'y échappera pas. Et ce n'est pas les mesures socialistes qui vont arranger les choses. Cette espèce de taxation forcée de tous les côtés, mais c'est sans issue. Les gens vont partir. Tout ce qui a du talent va partir. Ce n'est plus possible de vivre en France. D'ailleurs, les petits entrepreneurs sont furieux, furieux. Et ils ont raison de l'être. Ils le disent. Mais ça ne sert absolument à rien. Montebourg fait des moulinets avec ses bras, fait des grandes phrases parce que ces messieurs, ce sont des pantins qui sont sur des estrades à perpétuité. Donc on fait des discours, on fait des discours. Alors l'un prend l'air constipé d'un héros, l'autre prend des allures de Matamor à la Montebourg. Entre nous, soit dit, Mélenchon, c'est exactement du même ordre. Ses discours ont rien, ça revient au même. On fait semblant de croire que c'est un orateur. Il n'y a plus de rivarole pour lancer des traits mordants sur cette prétendue éloquence qui n'en est pas une. Une éloquence de politicien, de bas étage. On vit de ça en République depuis maintenant 200 ans. C'est absurde. On est loin de l'éloquence française véritable. Toujours est-il que ça ne tient pas. Et ses discours ne tiennent pas. Montebourg, ce n'est pas lui qui va sauver Florens. Il ne l'a pas sauvé. Et puis il n'y arrivera pas en deux mois à trouver un repreneur. Ce n'est pas possible. L'automobile va très mal. Maintenant c'est après PSA, maintenant c'est Renault. Et comment voulez-vous faire ? Ce n'est pas possible. En France, il n'y a plus moyen d'avoir un patrimoine et il n'y a plus moyen d'avoir un revenu. Donc l'économie va entrer dans une récession. Et puis cette récession va aggraver les comptes de l'État. Et les mesures fiscales de M. Hollande ne changeront rien. Au contraire, ne fera qu'aggraver l'état de choses. Alors, il faut prévoir. Maintenant on commence à se rendre compte de la réalité des choses. Il est quand même significatif que des personnes comme François Langlais, par exemple, orientent sa réflexion vers une fin de l'euro. Ce n'est pas forcément qu'il la souhaite, mais il la voit venir. Mais surtout vers une situation économique absolument dramatique. Car cette situation économique entraînera une crise sociale d'une ampleur considérable. Et, somme toute, je crois que nous pouvons être contents de voir, c'est une satisfaction, elle est triste, mais c'est une satisfaction, c'est un certain contentement que finalement les analyses d'aujourd'hui rejoignent les analyses qui sont faites dans Politique Magazine depuis maintenant plus de 4 ans, presque 5 ans, sur cette crise de 2007-2008. Et on en a envisagé toutes les hypothèses. Alors demain, le point important c'est justement demain. Demain, parce que ça va être très difficile à vivre, eh bien il faudra un État. Et c'est là qu'une vraie réflexion sur l'État français, parce que sans État, la France est un pays perdu. Mais il lui faut un État national, un État non-partisan, un État fort, un État qui sache commander, qui sache diriger. Et c'est la seule manière, à l'heure actuelle, de sauver la France. Alors on dira, il n'y a personne. Personne ne se présente à l'horizon. C'est ce que dit Nicolas Baverez, puisqu'il lui-même est très pessimiste. Il s'imagine que l'Europe va se sauver par elle-même, de même qu'à la main, mais à la main que c'est une sorte de rêve qu'il fait, en imaginant que demain, le miracle, c'est l'Europe. Non, demain, l'Europe, ce ne sera pas le miracle, ce sera le contraire du miracle, ce sera le désastre. Et c'est là qu'il faudra refaire un État national. Français, forts, indépendants, libres, et par conséquent, bons, contrairement à tout ce que l'on raconte. Bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada